Jean-François Ndengue se ridiculise en public Si le patron de la police du régime congolais et demi-frère du dictateur Denis Sassou Nguessu s'est permis de mettre en lumière les incohérences au sein de cette institution, autrefois louable, il tient ici à rappeler que Jean-François Ndengue est impliqué dans l'effroyable affaire du beach de Brazaville, une affaire qui n'a toujours pas été résolue à ce jour. Vouloir impunément accuser des personnes tiers de salir l'institution policière, quand même nous savons qu'il entretient les groupes de voyous et des seigneurs de guerre, notamment les bébés noirs, c'est faire preuve de mauvaise foi. Avez-vous déjà oublié ? Les affaires dont le nom de Jean-François Ndengue avaient été publiquement citées pour des faits d'extorsion et de grande et de grande criminalité. Nous savons tout ce qui est reproché aux éléments, vers eux, les bébés noirs qui se cachent chez nous, à la police, qui tirent notre corporation vers le bas. Pour l'exemple, ici, à Pointe-de-Noire, sept agents de police travaillant à Pointe-de-Noire, ici, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, se sont rendus coupables des mauvaises manières de service. Tous ont fait l'objet des sanctions disciplinaires, conformément au règlement de discipline générale. mais il y a des cas les plus flagrants qui touchent les agents, qui touchent la corporation. C'est inadmissible. Inadmissible. Je tenais à les présenter ici, Général, je vous ai demandé de me les présenter ici. L'agidant de police, je prends des exemples, l'agidant de police, Fouti Kayari, du commissariat de police d'Aventis-Montis, Moyo, suppléant de délits de contrôle routier nocturne, seul, illégal, extorsion des usagers, il est où ça, l'agidant Fouti Kayari, amenez-le ici. Lorsque la police ne parvient pas d'arrêter les véritables instigateurs des crimes, les criminels se cachent au sein de la police. Voici une formulation qui devrait s'appliquer à Jean-François Ndengue. Sponsor du groupuscule des voyous qui avaient sauvagement braqué mère Alice. Avez-vous déjà oublié cette affaire impliquant Morgane, proche du patron de la police congolaise ? Que disait Marcel Sou de la criminalité du régime du dictateur Denis Sassou Nguesson avant son empoisonnement ? Je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général d'Abira, moi, et le collègue Mbongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape de choses. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général d'Abira, moi, et le collègue Mbongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape de choses. Vous venez d'un temps. le témoignage effroyable de l'un des pilier du régime congolais, aujourd'hui mort dans sa cellule de prison et remercié en monnaie de singe. Tout congolais doué de bon sens ne peut prendre en considération les déclarations fallacieuses de Jean-François Ndengue. Le crime organisé au Congo, c'est eux, et ce, depuis le coup d'état militaire du dictateur Denis Sasungueso en juin 1997. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Au revoir. On va où, là ? Alors, au nom du principe de tolérance zéro, prenons en charge raisonnement nos responsabilités de garant de la sécurité et de la paix dans le titre de la paix de la discipline, qui est la force des armes. Vous devez vous discipliner. Il est grand temps. ça suffit comme ça. Optimisez votre prise en main des personnels. Là, on peut le problème du management qui s'oppose. À vous, les chefs de la police, vous devez manager. Alors, je crois que le commandant le colonel major, il est grand temps, que vous créez des centres de management pour apprendre aux gens comment maladier. C'est qu'il est admissible.